Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de mars, on commence avec le soleil des poissons jusqu'au 20 et bon c'est généralement un moment de l'année où vous vous épanouissez, où vous avez envie de profiter de la vie, de bons moments, de profiter de ce que vous aimez. Si vous voulez le mot vraiment important, quand le soleil est en poisson, pour vous les cancers c'est profit. Bon c'est aussi convivialité, donc il est possible que vous ayez des petites fêtes, des anniversaires, des choses où on se réunit, les poissons c'est toujours, il y a un côté communautaire chez les poissons, d'ailleurs depuis que Neptune est en poisson on parle beaucoup de tout ce qui est communautaire. Après le 20, le soleil sera en bélier, alors là ce sera un petit peu plus rigoureux pour vous, parce qu'il sera tout en haut de votre ciel, dans votre secteur de réussite, mais qui est un secteur saturnien, donc il faut se concentrer, être vraiment, mobiliser ses énergies, surtout avec le bélier, c'est vraiment de l'énergie pure, donc il faut mobiliser ses énergies pour vous conduire à ce que vous espérez, ce que vous attendez, ce que vous avez envie de réussir. Il faut mouiller la chemise, comme on dit, vraiment, donner le meilleur de soi, et c'est ce que vous ferez avec ce soleil en bélier. Au niveau de vos activités, de l'énergie dont vous avez besoin justement pour mener toutes ces activités, eh bien bon, Mars est toujours dans votre secteur 12, et en plus de ça, il va à la rencontre d'une dissonance avec Neptune, donc je ne suis pas sûre que vous, disons que vous allez vous fatiguer assez rapidement, ça arrive, il y a des périodes où vraiment, on a du mal, parce qu'on a épuisé ses énergies, donc ça c'est pour le troisième décan, surtout. Donc bon, alors, ce Mars en gémeaux, en 12, peut-être que vous avez aussi une petite faille sur le plan des défenses immunitaires, et que vous avez attrapé un virus, vous allez attraper un virus, vous avez des problèmes de sommeil, avec Mars en 12, on est un peu monté, non seulement on est fatigué, comme je vous le disais, mais on se sent un petit peu énervé intérieurement, je pense qu'il y a quelque chose, certainement, qui vous travaille dans votre tête, et qui vous pompe de l'énergie, vous empêche de dormir, et fait que, ma foi, vous êtes vraiment obligé de faire des efforts, pour atteindre ce dont je vous parlais tout à l'heure, les objectifs que vous vous êtes fixés, ou que vous allez vous fixer. Alors, le remède à ça, c'est de vraiment essayer de faire des pauses dans la journée, de manière à vous ressourcer. Dans votre vie affective, nous avons une Vénus en bélier, jusqu'au 16, donc elle est aussi tout en haut de votre ciel, elle est sous les ordres symboliques de Saturne, donc, bon, c'est du sérieux, vous avez envie, probablement, ou besoin, ça dépend si c'est actif ou passif, qu'on se tienne solidement à vos côtés, qu'on vous soutienne. Voilà, vous avez besoin que votre chéri vous soutienne, ou alors d'être celui ou celle qui va soutenir. Il y a cette notion de roc, avec une Vénus en 10, et surtout en bélier, il faut faire quelque chose pour l'autre, ou il faut que l'autre fasse quelque chose pour vous, pour que vous vous sentiez rassuré, en sécurité, et qu'il ou elle vous transmette, finalement, sa force. Après le 16, Vénus sera en taureau, elle sera très bien placée, disons que vous serez moins en demande de protection, ou moins protecteur, en tout cas, bon, ce sera beaucoup plus léger, puis surtout, ce sera plus amoureux, puisque Vénus en taureau, c'est une grande amoureuse, elle est vraiment, elle sait aimer, elle est sensuelle, tactile, alors, est-ce que vous serez comme ça avec votre chéri, certainement, ou c'est lui ou elle qui sera comme ça avec vous, bon, ça vous fera du bien. Alors, le 7, le 12, le 19, et le 25, sont les journées de ce mois, où vous serez en phase avec la conjoncture, et où donc, vous pourrez, soit réussir ce que vous avez entrepris, soit être aux commandes, parce que, quand on a les planètes en bélier, quand elles seront en bélier, eh bien, on a besoin d'être aux commandes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir, et pour plus d'horoscopes, vous avez notre site, selastro.com, ainsi que nos réseaux sociaux. Et puis enfin, si vous voulez des consultations, avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada